bonjour donc la semaine dernière je vous avais proposé un mini abord et j'avais fait beaucoup de découpes du coup je vais vous proposer de faire une carte avec le feuillage moi je l'ai fait que le feuillage voilà et aujourd'hui je vais vous proposer de la réaliser avec ce produit fleur pour toujours qui est toujours au catalogue je vais vous apprendre à faire cette petite carte donc on va jouer avec les inches et les centimètres il vous faudra déjà pour commencer une feuille 30 et demi par 30 et demi vous allez devoir faire un pli sur les tous les côtés alors le 1 niche il est ici où c'est 2,54 vous ferez après à un et demi c'est celui là je vais essayer de vous démontrer un par un ce soit est plus facile pour vous voilà le 1 inch c'est cette barre là le 1,5 c'est cette barre là ce qui correspond à 3,8 il faudra faire à 2,5 cette barre là qui correspond à 6,35 cette barre là qui correspond à 7,62 donc de chaque côté vous allez devoir faire un niche voyez le 1 il est là vous vous mettez là vous faites votre pli dur ça fait hop après vous mettez alors soit 3,8 ou 1 inch et demi vous refaites une pliure vous vous mettez à deux et demi c'est celle là ce qui correspond à 6,6 alors vous mettez à 35 automatiquement voyez vous allez vous retrouver sur la barre des deux inches et demi vous refaites une pliure vous devez aller à 3 inch qui correspond à 7,62 alors celles qui ont du mal voilà vous vous mettez à trois soit automatiquement vous allez vous positionner sur 3 et vous faites ça sur chaque côté ce côté là ce côté est là et celui là une fois que vous avez fait les trois côtés parce que ce n'est pas fini bien sûr vous allez devoir vous mettre à vous allez vous mettre à 4 inch qui correspond à 10,16 d'accord et 8 alors là on ouvrira le bras on va ouvrir le bras donc le 4 il est ici d'accord ce qui correspond à 10,16 et on poussera plus loin à 8 qui correspond à 20 alors le 8 il est là 20,32 vous ferez un trait que sur la première partie et la deuxième jusqu'au deuxième trait vous avez donc on se met à 4 ou 10,16 vous faites un trait que sur les deux jusqu'à la deuxième pliure vous mettez à 8 voyez il est là le 8 ce qui correspond à 20,32 et pareil vous faites que sur les deux premiers traits d'accord vous n'allez pas plus loin que le deuxième vous faites pareil en bas j'aurais dû vous le faire pareil sur les deux premiers traits voyez si vous êtes en haut à 4 vous allez de l'autre côté et vous remontez jusqu'au deuxième trait qui est là hop voilà regardez vous avez les deux traits jusqu'au deuxième trait 1 2 vous n'allez pas plus loin vous ne mettez pas là ensuite vous allez devoir prendre un ciseau que j'ai planqué oui j'aime bien cacher les affaires comme d'habitude et vous allez enlever toutes les parties j'ai peut-être voulu assurez sur place alors un stylo je vais vous les assurez ça va être plus simple vous enlevez ce premier carré celui ci que je fasse pas de bêtises celui là là on enlève on enlève toute façon font ça et ça voilà vous enlever à chaque fois sur tous les côtés ce ces carrés là alors là je n'ai pas bien sûr à enlever oups parce qu'il n'y a pas de barre on a fait des barres que sur celle du haut et celle du bas d'accord donc là vous enlevez tac tac et là on va couper ici en diagonale je vais prendre une règle et là vous allez le couper hop en diagonale donc vous enlevez up vous enlevez ceux ci sur chaque angle allez on y va alors vous pouvez faire des trois tous les tous les angles si vous avez envie hop c'est moi je tourne voilà cet angle là il ne doit vous rester que ça là vous allez faire pareil vous pouvez le retourner dans ce sens là pour vous aider et ça vous le faites pour tous j'ai coupé mes quatre angles voilà j'ai bien fait mes tailles partout maintenant je vais passer au pliage de mon de toutes mes bandes maintenant vous prenez du double face et vous mettez du double face ici 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 et là alors le plus dur ça va être maintenant de fermer celui ci il veut qu'on le ferme là et qu'on arrive à bien faire coller là donc maintenant vous coupez un carré de 14,8 par 14,8 on va pouvoir le mettre ici mais avant de le mettre va falloir enlever une partie pour pouvoir le coller comme il faut vous allez faire une bande de 2 cm vous allez c'est tout le tour 2 cm donc vous vous mettez à 2 cm la pointe là ici à 2 cm vous avez un petit trait là vous le mettez à 2 cm et vous descendez jusqu'à 12,8 c'est ça 14,8 moins deux oui ça fait 12,8 vous tournez et vous faites ça tout le tour vous vous remettez à 12,8 si vous avez envie et vous pouvez remonter comme ça vous user la lame dans les deux sens on continue encore 2 cm donc on descend jusqu'à 13,12,8 si vaut mieux laisser un peu accroché voilà que de descendre trop bas et de laisser des marques une fois voilà s'il est bien découpé vous obtenez un cadre ce cadre là vous allez le garder nous allons le coller à l'intérieur en le réduisant une fois vous avez fait votre cadre de 14,8 il ya 2 cm tout le tour vous allez venir le coller ici alors possibilité de comme ça ou la possibilité dans l'autre sens moi j'ai choisi ça reste comme ceci donc je vais le coller à la colle et attention ne pas trop appuyer sur le cadre j'en mets pas dans les angles je vais avoir un petit souci et là vous venez le coller voilà pourquoi je colle à la colle parce que on peut le bouger toujours un petit peu et en même temps ça va tenir vos coins c'est quand même pas mal comme idée hop ça va renforcer votre angle comme ça s'il était mal collé là j'ai l'impression qu'il tient pas très bien ça va le renforcer voilà attention si vous avez un sens faudra le garder pour après ça maintenant vous pouvez le laisser sécher à l'intérieur vous avez un espace de d'un peu plus de 10 si je ne me trompe pas mon autre cadre que j'avais collé dedans j'avais rétrécis ceux ci je vais essayer de le rétrécir à 10 allez on fait un carré 10 et voilà vous pouvez le coller dedans il est un peu bon je vais le rétrécir encore un petit peu donc on fera je vais faire 9 9 7 je réfléchissais 9,7 et vous venez le coller au fond j'ai fait le même système là j'ai mis l'envers de ce papier là et je colle encore une fois avec de la colle attention votre sens des fleurs soit vous le mettez en allongé mon papier puisque en ce moment c'est la promotion faut en profiter vous avez jusqu'au 2 août je crois bien voilà votre cadre est prêt je vais reprendre une demi feuille alors elle fait 15,2 ou 6 inch pour celles qui connaissent c'est 12 inch ou 30 et demi moi je vais le plier en deux donc soit vous le plier à 15,2 ou 6 inch c'est pareil parce que voyez le 6 est bien marqué là c'est là une demi feuille ceci sera le dos de votre carte de votre cadre là vous allez vous venir coller votre cadre dessus alors moi je colle à la colle n'hésitez pas à mettre de la colle au milieu pour coller le papier sinon ça va bailler et ça se voit quand après on veut s'en servir voilà pourquoi je le mets sur ma base c'est plus facile à mettre et là maintenant je peux décorer mon intérieur puisque je me suis amusé à tout découper voilà j'ai découpé tout ce qu'il y avait puisque c'est les fleurs du cerisier si je me souviens bien vous avez toutes les découpes qui vont avec vous pouvez découper votre grande fleur vos feuilles vos petites petits bourgeons la fleur qui est seule aussi on peut la découper et ça ça rajoute du branchage ça les feuilles on a deux morceaux deux pour découper ça c'est la feuille double et après vous pouvez avoir encore des feuilles seules des fleurs seules et encore des fleurs voilà donc je me suis amusé à tout détourer mais je vais pas m'amuser à tout coloriser je vais utiliser une petite technique donc je vais certainement mettre ceci là parce que ça je vais pouvoir le remettre dedans mais en 3d et je vais le coloriser avant alors ça vous pouvez en découper bien sûr plusieurs vous pouvez comme ceux ci et là ce qui va être bien c'est que vous allez pouvoir mettre beaucoup de 3d des stands dimensionnal comme nous avons voilà vous pouvez mettre un là voyez j'en ai quatre donc je peux vraiment mettre du branchage autant que je veux alors il ya plusieurs techniques pour coloriser apparemment on peut essayer aussi d'en mettre sur les côtés c'est pas grave si ça ça sort du cadre c'est pas très grave donc vous avez le système avec par exemple donc là j'avais prêt le pierre rose poli dans mes fleurs j'ai des tout coupé alors attendez je vais vous montrer que j'en ai encore plein de ce côté là regardez j'en ai encore plein là là elles sont pas colorisées celles ci ne sont pas colorisées celles-là non plus ça non plus ça pour les coloriser rien de plus simple soit vous prenez un feutre je ne vous le conseille pas parce que je les tamponner à la même en tout ça risque de faire des traces alors moi ce que j'aime bien c'est récupérer voilà ceci une encre moi je vous conseille soit vous faites avec ça ce sont des feutres alcool soit vous prenez un tampon et vous venez de tamponner comme ceci regardez moi j'aime beaucoup ce style là ça peut être sympa et si vous avez les feutres alcool vous pouvez finir oui ça doit être ça exemple pour coloriser les petits bourgeons ils vont être un peu plus foncés là j'avais pris clair ah non c'était le foncés plus vous hélas vous ne mélangerez pas plus vous allez à mettre de l'encre par contre on peut pas le faire et s'en servir directement parce que ça traverse voilà donc pour les fleurs c'est pareil j'ai j'ai tamponné au vert olive les autres feuilles là c'est du vert olive donc là je peux coloriser directement mon feuillage voilà là je vais pouvoir maintenant le mettre et faire ma déco mais je vais mettre des 3d avant j'ai fini ma déco j'ai coupé une bande dans le doux suet de 2,5 et une bande de 1,9 j'ai pris ma paire faux à étiquette dans le premier je glisse je regarde au dos qu'elle est bien mise je la perds fort je garde surtout cet espace là le deuxième je la glisse dans la fente aussi je perds fort j'ai même pas regardé mais ça doit être bon je vais maintenant tamponné le texte qu'il y avait dans le sel de tampons il y en a plusieurs j'ai choisi coupé mon étiquette pour la passer dans la perforatrice je prends un crayon je fais un trait je coupe si vous n'avez pas les doigts assez bon vous prenez un post-it vous collez sur l'étiquette puisque là va falloir l'enfant inséré jusqu'en haut au fond évidemment bien souvent les étiquettes sont plus courtes vous regardez bien ou qu'elle soit bien droite là voyez elle est bien droité de côté vous perforer de nouveau voilà votre étiquette du coup est parfaite pour aller sur dessus il faut savoir la bonne longueur parce que l'on peut tamponner tous les textes qu'on veut c'est ce qui est formidable on récupère le bout hop on fait à peu près les mêmes espaces des deux côtés pareil vous faites un trait vous coupez vous prenez votre morceau de papier vous recoller surtout si vous avez un texte assez court ce que vous voyez là ça va glisser mais à un moment donné je pense qu'elle ne sera plus correctement mise hop et voilà votre deuxième étiquette est faite j'aurais dû vérifier à l'avant à la fin donc on va refaire parce que quand elles sont courtes comme ça le problème c'est que comme on n'arrive pas à bien faire attention de faire attention à ce qu'elle soit bien bien droite au fond et bien souvent on n'oblige on regarde pas et voilà c'est une erreur je fais ce que font beaucoup on veut aller toujours plus vite rien ne sert d'aller vite on reglisse on regarde au fond voilà au dos voyez si elle est si je n'ai pas coupé bien droite ben là elle va être pas très bien mise alors je hop voyez parce qu'elle n'est pas coupé à ses droites et voilà ce coup ci ce sera parfait il ya le même espace sur les deux le dessin est parfait dessus là je vais remettre sur du 3d alors bien sûr c'est une carte que vous ne pouvez pas envoyer par la pause si vous l'envoyez dans un colis et si vous ne l'envoyez pas dans un colis ça ne sert à rien là je vais remettre un ici à la je mettrais bien un petit branchage parce que j'ai envie de le mettre en diagonale donc je vais recoller en faisant attention je mets la colle hop et là voilà vous pouvez remettre une fleur ce que vous avez envie et pourquoi pas celle ci et ben voilà on va mettre celle ci voilà mettre sur un petit point mousse regardez c'est pas parfait ça j'aime beaucoup pour donner un peu plus de pour bien faire les coeurs j'ai choisi les gemmes génial lisse génial voilà je prends mon outil touche à tout là au bout j'ai un peu de colle c'est une petite gomme qui colle et comme ça je peux récupérer et venir coller à leur centre alors si vous voyez que ça colle mal c'est parce que hop vous refaites un petit tour c'est vraiment très pratique ce système voilà et là je vais en mettre deux verts pour parfaire un petit point je vais remettre cette petite feuille que j'ai découpé avec voilà les emporte pièces à la fois je le colle on voit quand même mon texte parce que sinon ce serait ballot si je le collais devant zut je l'ai laissé tomber hop voyez on récupère tout c'est ce qui est bien pratique je vais remettre une parce que là elle est toute seule je trouve un peu seul j'en mets une là et ça suffira voilà votre carte est faite ici à l'intérieur ce que vous pouvez faire c'est reprendre le set de tampons refaire une des petites un petit tampon donc vous prenez votre tampon c'est du brune d'une je reprends le brune d'une je viens le temps poney surtout hop voilà et vous pouvez venir le tampon et ici voilà moi je laisserai tout simplement comme ceci ou vous récupérez un petit morceau de papier que nous avons mis en extérieur et vous le coller en bas alors je ne sais pas si j'étais plus grand non je pense que j'ai pas assez grand donc on va reprendre un petit morceau de ma feuille puisque j'en ai d'autres et je vais venir le couper pour le mettre en bas alors je vais couper un morceau allez un centimètre voilà j'ai une bande de 1 cm sur allez 14 et demi 1 cm 14 et demi comme ça vous venez faire le rappel de devant 1 cm 14 et demi vous la coller en bas comme ça vous pouvez directement écrire votre texte ici et votre carte intérieure est faite vous n'avez rien besoin de rajouter en plus regardez tout simplement ça vous rappelle le devant de votre carte voilà et bien je vous souhaite une très belle journée à vous au revoir